Bonsoir à tous et à toutes, vous m'entendez ? Donc, bienvenue sur cette installation du premier conseil communautaire. Il me revient de rappeler que les 26 maires de notre intercommunalité ont tous été élus au premier tour. Je vous félicite donc. Je dois vous faire part d'éventuelles démissions à ma connaissance, il n'y a pas. Je dois vous faire part. Et maintenant, je confie la présidence de notre Assemblée à M. Hervé Trougas. Merci, Président. Tout le monde m'entend ? Vous avez observé que j'ai des cheveux très blancs et rares. C'est un privilège qui me permet de vous présider tous. Ça ne durera pas très longtemps. Il faut d'abord que je déclare l'installation des nouveaux élus par moi-même puisque je suis le doyen d'âge. C'est bien ça ? Oui. Je vais faire l'appel de tous les présents et de ceux qui ont pu donner des pouvoirs. M. Michel Poupard, M. Alain Huneau, Mme Catherine Siron, M. Georges-Henri Nomari, M. Jacqueline Bombray, M. Rudy Boisseau, M. Claudie Sonnet, M. Elias Amiouni, Mme Christine Bourdel, M. Jean-Luc Marcellier, Mme Simone Giteau, M. Bernard Gaudin, M. François-Xavier Lehéchaud, M. Dominique David, Mme Jacqueline Leblay, M. Michel Aurant, Mme Laurence Lebihan, Mme Isabelle Dufour-Bouchet, M. Jean-Noël Baudouin, M. Lucie Paul, M. Alain Le Tolguenek, M. Sébastien Crossoir, M. Sylvie Carcreff, M. Sylvain Hamon, M. Marie-Hirène Bouin, M. Sylvain Descarpentry, M. Brigitte Maison, M. Alain Guilloy, M. Yves Romantin, M. Mireille Bellon-Chameau, M. Alors, je ne m'appelle pas Alain, mais Hervé, président. Il y a eu une erreur, mais Alain, c'est un de mes parrains qui est décédé depuis très longtemps. Mme Géraldine Pinson, Mme Marie-Pierre Guérin, M. Jean-Yves Gickel, M. Patrick Gallivelle, Mme Annette Piétain, M. Yvan Ménager, Mme Édith Marguin, M. Jean-Pierre Desfossés, M. Jean-Michel Duclos, Mme Isabelle Michaud, Mme Catherine Lehéchaud, M. Louis Simonot, M. Daniel Rabu, Mme Marie-Paul Séchet, M. Jean-Michel Chevalier, M. Alain Rabu, Mme Marianne Laillet, M. Bruno Debray, Mme Martine Chevalier, M. Jean-Claude Desguès, M. Jean-Claude Desguès, Mme Nathalie Pigret, M. Assoulevache, Mme Fabienne Jouan a donné un pouvoir à Mme Édith Marguin, M. Philippe Dugraveau. Voilà, je pense que j'ai nommé tout le monde. Je dois vous dire que je devrais quitter avec mon adjointe la séance à 19h et que j'ai donc donné un pouvoir à M. Anna Huneau. J'ai moi-même un conseil municipal à 20h. Donc je ne pourrai pas assister jusqu'au bout. Il y a le quorum indéniablement. Il n'y a même pas besoin de le vérifier. Je n'ai pas noté combien il y a de personnes, mais il y a tout le monde sauf une personne. Donc il n'y a pas de problème particulier. Le quorum est donc atteint. Il va être procédé à l'élection du président en application des articles L21-22-4, L21-22-7 et L521-11-1 du Code général des collectivités territoriales. Le président est élu au scrutin secret uninominal à trois tours. Élection à la majorité absolue des suffrages exprimés lors des deux premiers tours et ensuite majorité relative au troisième tour. Il faut que nous désignions un secrétaire de séance. Selon l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales transposables aux EPCI, je vous propose de désigner la benjamine. Donc le plus âgé et la plus jeune seront ensemble. Il s'agit de Mme Lucie Paul. Si vous en êtes tous d'accord, merci. Merci. Alors le bureau de vote. Je préside la séance avec deux assesseurs. Il me faut les deux benjamins de l'Assemblée, c'est-à-dire Mme Lucie Paul qui a accepté et M. François-Xavier Lehéchaud. J'espère que vous acceptez également. Oui. Je n'ai pas entendu. Ah, merci. Bien. On va faire l'appel aux candidatures par la présidence. Y a-t-il quelqu'un qui se porte candidat à l'élection du président ? Tout le monde qui se porte candidat à l'élection de la présidence. Vous avez entendu. M. Alain Huneau se porte candidat. Y a-t-il d'autres personnes ? Bien. Je vous propose donc que nous votions. Il faut donc distribuer les bulletins de vote et les enveloppes. Merci. 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 Y a-t-il une table qui n'aurait pas eu de bulletin de vote ? Donc, vous n'oubliez pas de mettre votre bulletin dans l'urne qui va vous être présentée. Merci. 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 Tout le monde a donc pu voter. Je vais maintenant appeler les assesseurs à bien vouloir procéder au dépouillement des bulletins. Merci. 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 M ... M ... Arrayons-nous. Arrayons-nous. Blanc. Arrayons-nous. 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 Blanc. Arrayons-nous. 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 Alain et l'autre. Alain et l'autre. Blanc. Alain et l'autre. Blanc. Alain et l'autre. Alain et l'autre. David Dominique. Alain et l'autre. Alain et l'autre. Alain et l'autre. Alain et l'autre. Alain Inou Blanc Alain Inou Alain Inou Alain Inou Blanc Alain Inou 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 Alain Hinault. 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 n'est rien c'est comme un maire sans une équipe donc maintenant nous allons passer à la désignation des vice-présidents j'aurais souligné le travail accompli par les quelques vice-présidents qui étaient dans le mandat précédent et qui sont encore parmi nous et j'aurai là aussi une pensée pour tous les anciens vice-présidents qui ont arrêté leur expérience et qui ont fait un très très gros travail si la communauté de communes a des basses saines sur le plan financier si des réalisations importantes sont encore programmées et certaines encore inaugurées bientôt en 2020 c'est justement le fruit d'un travail de plusieurs années donc je vous propose maintenant de passer à la délibération suivante nous avions 15 vice présidence dans le mandat précédent je voulais rappeler et je vais vous proposer d'en désigner 14 en vous donnant une explication quand on va voir mais les commissions s'afficher donc normalement on doit s'afficher donc proposition nous avions une commission environnement qui vous est proposée à nouveau nous avions une commission culture qui vous est également proposée nous avions une commission agriculture et chambres consulaires vous verrez dans le bac on avait une commission foirail donc la proposition c'est de fusionner agriculture agriculture et foirail et vous verrez où sont les chambres consulaires après gestion des déchets bien entendu c'est reconduit mais avec le terme prévention égare aux problèmes d'inondation l'importance des syndicats ensuite nous avions marché public et travaux il vous est proposé de renouvelé nous avions une commission économie emploi formation on va y adjoindre les chambres consulaires ce qui paraît logique plus les finances après nous avions finances personnel administration générale et dans le bas vous voyez mutualisation et services communs donc on aurait personnel administration générale et mutualisation donc ça ferait deux commissions en moins pour optimiser donc l'action des vice-président et des membres de leur commission ensuite nous avons une commission nous avions une commission action sociale et santé il vous est proposé de faire une grande commission solidarité mais de scinder la santé on l'a vu ces dernières semaines et c'est pas fini l'importance de la santé on en avait tous conscience notamment par rapport à la démographie médicale mais la crise sanitaire nous a bien montré que c'était la priorité des priorités ensuite nous avions sport et loisirs qui seraient reconduits nous avions transport collectif et mobilité on ferait mobilité une grande commission mobilité petite enfance et jeunesse ça ne change pas équilibre et développement du territoire on préciserait également plus habitat et urbanisme tourisme on mettrait également la communication si bien que nous aurions 14 commissions ce qui nous laisserait la latitude d'en créer une autre soit rapidement soit au fil du mandat puisqu'on peut au niveau de la conférence des maires et des collègues trouver opportun de créer au fur et à mesure une nouvelle commission voilà donc la libération qui vous est proposée c'est d'adopter le principe du nombre de commissions donc la proposition c'est de fixer le nombre de vice-présidents ce soir à 14 qui est contre cette proposition qui s'abstient je vous remercie sur le plan réglementaire nous devons suspendre la séance et nous devons diffuser la charte de l'élu local et après on passera aux élections des vice-présidents la suspension de séance est administrative je crois et il faut ça ne va pas durer longtemps rassurer merci Merci. 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 Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures, lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci. 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 Bien, nous allons reprendre le cours de notre réunion avec l'élection, donc des vice-présidents. je vous propose de commencer par la commission environnement nous avions un président efficace pour cette commission je vous propose la candidature de Michel Poupard qui connaît ses dossiers par coeur et qui était un excellent président de commission et qui s'est enrichi d'une expérience encore plus grande alors peut-être que Michel peut se lever pour ceux qui ne le connaissent pas on peut peut-être avoir un micro bon déjà bonsoir à toutes et à tous il y en a qui ne me connaissent pas donc je suis le maire de la chapelle de l'un lors du dernier mandat j'ai exercé la fonction de vice-président à l'environnement j'ai eu le plaisir d'animer une commission qui était très motivée on a eu beaucoup de dossiers à traiter je pense le plus gros c'était le plan climat et air énergie territorial il y a eu aussi une fusion de syndicats qu'on aura l'occasion de reparler mais qui était très importante donc très heureux d'avoir animé cette commission il y a plein de gens qui sont partis je pense qu'il y aura beaucoup qui arriveront dans cette commission si je suis élu et donc je me porte évidemment bien candidat pour renouveler un mandat en tant que vice-président en charge de l'environnement je remercie monsieur le président de me renouveler sa confiance voilà donc je suis candidat merci Michel est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? nous allons procéder la distribution des bulletins alors on aurait je répète le nom parce que certains sont tout nouveaux c'est Michel Poupard et pour pas qu'il y ait de faute P-O-U-P-A-R-T Michel Poupard ça va P-O-U-P-A-R-T Nan Duc C'est parti. 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 Bruno Debré. Bruno Debré. Bruno Debré. Bruno Debré. Bré. 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 Bruno Debré. Bruno Debré. Bruno Debré. Bré. 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 Bruno Debré. Bré. 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 Félicitations Bruno pour ton élection. Merci à tous. Maintenant nous allons passer à l'élection du vice-président de la commission prévention et gestion des déchets. Nous avons la chance d'avoir là aussi un vice-président qui était déjà vice-président dans notre ancienne mandature, qui connaît ce dossier complexe par cœur. J'ai le plaisir de vous proposer la candidature de Rudy Boisseau. Non, on va te donner un micro. Donc Rudy Boisseau, je suis adjoint financier personnel à la ville de Châteaubriand. J'avais en charge lors du précédent mandat de cette commission, donc gestion des déchets. J'ai eu la chance d'avoir une commission très active et très participante au niveau des membres. Et je souhaite, si cette confiance est renouvelée, avoir de même sur ce futur mandat. Il y a vraiment des dossiers très importants dans cette commission, à commencer par l'harmonisation de deux systèmes de gestion, puisque vous savez qu'il y a un système qui est sur une taxe et une autre sur une devance. Il y a aussi, à revoir un petit peu le fonctionnement de la collecte sur le système là où il y a la taxe. Il y a aussi, effectivement, la prévention et gestion des déchets, des dossiers très, très importants, ainsi que la réhabilitation des déchetteries. Donc c'est vraiment une commission très importante sur laquelle j'appelle à votre confiance et puis sur laquelle, effectivement, si confiance il y a, j'espère que j'aurai une commission très participative, comme j'avais eu le loisir d'avoir. Merci Rudy. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc nous allons passer au vote. Alors, Rudy Boisseau, Boisseau, B-O-I, 2S-E-A-U. Alors, je vais en prendre deux parce que je représente. Merci. 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 Rudi Boisseau Blanc Rudi Boisseau Blanc Rudi Boisseau Rudi Boisseau Blanc Blanc Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Blanc Branc Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Bernard Gaudin Rudi Boisseau Rudi Boisseau Blanc Rudi Boisseau Blanc Blanc Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudi Boisseau Rudy 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 Boisseau est donc élu président de la commission prévention et gestion des déchets. Bravo Rudy. Applaudissements. Maintenant nous allons passer à la commission marché public et travaux. Je voudrais vous proposer, c'est le dernier qui a exercé une vice-présidence sous l'ancienne mandature. Cette fonction de vice-président avait été exercée par Michel Poupard, on l'a vu tout à l'heure, Catherine Siron, Bruno Debray, Rudy Boisseau. Maintenant je voudrais vous proposer la candidature d'Alain Guilloy, qui lui était vice-président d'une autre commission, mais qui était membre assidu de cette commission. Pour combien importante des marchés publics et travaux ? Alain, tu peux nous dire un mot ? Bien, bonsoir à tous. Vous m'entendez là ? Ça fonctionne ? Donc Alain Guilloy, maire de la commune de Louis-Ferre. J'entame mon troisième mandat de maire et mon cinquième mandat en tant qu'élu municipal. Donc comme vient de le dire le président, j'étais précédemment vice-président au niveau de la mobilité et des transports. Contrairement à mes collègues, j'ai souhaité changer d'orientation. J'étais également membre de la commission travaux, ce qui me paraît être une continuité. Et donc c'est avec plaisir que j'accepte la proposition à la vice-présidence en charge du marché travaux et... Alors c'est comment déjà l'intitulé ? Marché public et travaux. Marché public et travaux. Merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc nous allons passer à l'élection. Alors pour pas écorcher le nom d'un... Le nom d'Alain, c'est Alain Guilois. G-U-I-L-O-I-S Merci. 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 Alain Guilois. Alain Guilois. Alain Guilloua Alain Rabu Alain Rabu Alain Guilloua Alain Guilloua Alain Guilloua Alain Guilloua Alain Guilloua Alain Guilloua M. Godin Alain Rabu Blanc Blanc Alain Guilloua 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 Alain Guilloie Alain Guilloie Blanc Alain Guilloy Blanc Blanc Alain Guilloy Blanc Alain Guilloy Alain Guilloy Alain Guilloy Alain Guilloy Alain Guilloy Alain Guilloy Alain Rabu Sébastien Croçoire Alain Guilloy Blanc 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 Alain Guilloy 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 Président Merci de cette confiance envers ma personne Alors peut-être effectivement expliquer un peu mon parcours parce que finalement je suis un peu nouveau dans l'intercommunalité et même pour tout vous dire dans Derval puisque je suis arrivé à Derval seulement en 2014 au moment du départ à ma retraite. Donc mon parcours effectivement était un parcours professionnel bancaire qui m'a amené en fait à véhiculer dans certaines grandes villes de France puisqu'au total sur toute ma période professionnelle j'ai dû passer dans des grandes villes telles que Nantes, Lille, Marseille, Saint-Lô, Caen, Laval. Et j'ai enfin fini dans un coin de Bretagne qui m'est cher, Brest. Et ensuite on a réintégré Derval avec mon épouse en rachetant un bien de famille. Voilà tout simplement. Donc vécu bancaire mais qui m'a amené effectivement dans le cadre de ce parcours à côtoyer je dirais tout le monde économique au final compte tenu des responsabilités que ma banque me confiait. Le poste que j'ai le plus en mémoire c'est le poste de la Mayenne, département à côté, lorsque j'étais directeur départemental où j'ai vécu effectivement de plein fouet la crise de 2008. Et donc j'avais en plus de ce mandat de directeur départemental, j'assumais la présidence de la fédération bancaire française en Mayenne. Donc de facto je me suis retrouvé en première ligne au moment de cette crise et j'ai participé chaque semaine au comité de suivi de l'économie organisé donc dans chaque préfecture. Et j'ai pu côtoyer là donc toutes les chambres consulaires, j'ai pu également côtoyer je dirais tout le monde économique. Voilà c'était une très belle expérience et je peux vous dire sur une crise c'est pas facile à vivre mais on en sort musclé. Merci de votre attention. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Donc on va passer au vote. Donc Dominique David. Je n'appelle pas le nom évidemment. Merci. 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 Dominique David Blanc Dominique David 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 Blanc Dominique David Dominique David Dominique David Dominique David Blanc Dominique David Dominique David Dominique David Dominique David Dominique David Dominique David Blanc Dominique David 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 49 voix pour Dominique David Donc Dominique David est élu à la présidence de cette commission finance, économie, emploi formation et chambre et consulaire bravo Mesdames et messieurs les élus je vous remercie pour cette confiance également sachez que je mettrai toute mon énergie, ma détermination mes compétences dans les domaines que vous avez bien voulu me confier Merci Dominique Autre commission importante personnelle côté de communes, c'est une véritable entreprise administration générale et mutualisation je vous propose au poste de président de cette commission Philippe de commune par coeur je rappelle qu'il a été pendant très longtemps secrétaire général de la sous-préfecture de l'arrondissement de Châteaubriand donc l'interlocuteur de tous les élus de cet arrondissement et que c'est à travers son action que beaucoup de projets intercommunaux ont pu se réaliser donc je vous propose cette candidature de Philippe Dugraveau Merci bonsoir à tous je suis touché de la confiance que vous faites je voudrais en premier lieu vous rappeler que je suis Philippe Dugraveau le nouveau maire de Bilbault je voudrais vous dire le plaisir et l'honneur que j'ai d'être dans cette assemblée ce soir que j'ai suivi effectivement pendant longtemps jusqu'à la fin de l'année 2015 en qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Châteaubriand j'ai fait un parcours professionnel essentiellement au ministère de l'intérieur et je voudrais peut-être vous le résumer en deux temps pour que vous me situiez un petit peu mieux pour ceux qui ne me connaissent pas la première partie de mon parcours au ministère de l'intérieur personne n'est parfait j'ai été chef de cabinet de préfet j'ai occupé des fonctions de directeur de la défense et de la sécurité civile à la fois en métropole et puis outre-mer en Nouvelle-Calédonie notamment et à mon retour d'outre-mer j'ai donc été affecté à la sous-préfecture de Châteaubriand en qualité de secrétaire général et en effet pendant un certain nombre d'années j'ai été confronté à la réalité du territoire et à tout l'intérêt qu'il y avait à porter les projets de ce territoire donc j'ai envie de continuer à travers l'activité que vous me confierez peut-être si vous le souhaitez à exercer ces missions dans l'intérêt effectivement de l'intercommunalité et dans l'intérêt de nos communes il y a un sujet qui me tient particulièrement à coeur également c'est celui de la sécurité civile c'est celui qui permet d'avoir à l'échelon le plus local des moyens de réponse de sécurité civile et je voudrais citer l'exemple dans la commune de Villepaux où nous avons élaboré un plan communal de sauvegarde qui pourrait effectivement être déployé dans d'autres collectivités de cette intercommunalité de manière à ce que nous disposions d'une organisation de gestion de crise de réponse à des situations que nous pouvons effectivement rencontrer de manière régulière et totalement imprévue et la crise sanitaire que nous venons de passer qui est loin d'être terminée fait partie effectivement de ces aléas de ces risques qu'il convient de prendre en compte et pour lesquels on n'est pas forcément toujours suffisamment préparé pour les affronter dans les meilleures conditions donc si l'on peut aussi dans le cadre d'un mandat comme celui-ci apporter une contribution à la réflexion et au travail qui peut être mis en oeuvre pour aider à solutionner ces situations de crise et bien je serais heureux pour ma part en tout cas d'y apporter cette contribution et d'y participer voilà merci par avance en tout cas merci est-ce qu'il y a d'autres candidats donc nous allons passer au vote et je rappelle Philippe Dugraveau D-U-G-R-A-V-O-T D-U-G-R-A-V-O-T merci par avance merci par avance Merci. 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 Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Blanc. Philippe Dugraveau. Blanc. Philippe Dugraveau. Blanc. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Philippe Dugraveau. Blanc. 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 Philippe Dugraveau. 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 Blanc. 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 Donc, Philippe Dugraveau est élu vice-président chargé du personnel de l'administration générale et de la mutualisation. Bravo. Merci beaucoup à tous. L'exercice n'est pas simple. Merci de votre confiance. Je ferai tout pour m'en montrer digne. Le travail sera difficile, mais c'est parce qu'il est difficile, justement, qu'on a envie de l'entreprendre. Donc, je serai au rendez-vous. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons voter pour la vice-présidence de toutes les questions et elles sont importantes de solidarité. Et je voudrais vous proposer la candidature d'Isabelle Dufour-Boucher, maire d'Herbré. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une présentation rapide. Voilà. Je suis maire de la commune d'Herbré depuis le 25 mai. Auparavant, j'étais adjointe à la cohésion sociale et solidarité. Et c'est ma première expérience intercommunautaire. Donc, voilà. Je peux vous parler de mon travail parce que c'est un choix que j'ai fait, un changement de professionnel. Je travaille au centre hospitalier de Châteaubriand et j'accompagne toutes les personnes qui sont en situation, toutes les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou apparentées. Mon rôle est de les accompagner aussi bien en tant que personne et leur laisser la possibilité du choix avec des pratiques et des traitements non médicamenteux. Je travaille sur la relation à l'autre, permettre la communication le plus longtemps possible sur ces personnes car pour moi, l'autonomie, c'est ce qu'il y a de plus cher, ce qui permet d'exercer nos propres choix. Donc, dans le respect, c'est une grande valeur auxquelles je tiens sur l'autonomie et mon travail, ma connaissance et mes valeurs se portent sur cet accompagnement aussi bien au niveau de l'environnement proche, qu'il soit familial, architectural et des relations. Voilà donc tout ce que je peux vous dire. Donc, sur cette commission solidarité, je pense qu'on a toute cette approche en cette période de crise sanitaire et de situation inédite. On a vu qu'autour de nous, on a vu naître des nouveaux comportements, des gens innover, des gens revenir à certaines valeurs. Donc, je remercie Monsieur le Président de me proposer cette commission solidarité. Solidarité pour moi, c'est une responsabilité. Le support, la différence, le handicap, j'espère que c'est ainsi que vous le concevez et faire que dans notre société, changer le regard et accompagner le plus longtemps possible. L'autonomie, c'est la plus belle chose et donc, c'est le respect de nos propres choix. Merci. Est ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, on va passer au vote. Alors, Isabelle, tu as deux, de nom Dufour, Bouchette. Donc, pour ceux qui oublieraient de mettre les deux, je rappelle Dufour, D-U-F-O-U-R-Bouchette, B-U-C-H-E-T. Ah, excusez-moi, Dufour, c'est D-U-F-O-U-R-D. Pardon. Désolé, Isabelle. Dufour, c'est Dufour, c'est Dufour. 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 Merci. 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 Clonton. Isabelle, du Fourd, bouchette. Banc. Isabelle, du Fourd, bouchette. Isabelle, du Fourd, bouchette. Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Blanc Blanc Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Blanc Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Blanc Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette Isabelle Dufour-Bouchette 46 voix pour Isabelle Dufour-Bouchette et 8 blancs Isabelle Dufour-Bouchette est élue vice-présidente de la commission Solidarité bravo je vous remercie et j'espère être à la hauteur pour animer cette commission qui me tient à coeur n'hésitez pas à rejoindre la commission merci alors c'est la nouveauté des vice-présidences la création de la commission santé nous avions avant la crise sanitaire tous on était tous confrontés à des problèmes d'offres médicales dans toutes nos communes sans exception la crise a montré l'importance de cette question qui est la priorité des priorités nous avons eu la chance pendant cette crise d'avoir à chaque réunion que nous faisions le docteur Elias Amiouni qui est médecin bien connu généraliste à Saint-Vincent-des-Landes de plus il préside la communauté professionnelle territoriale de santé à la tête de 120 professionnels et il a accepté donc de venir régulièrement nous parler de l'actualité je rappelle qu'il est à l'origine aussi de la création du centre dédié Covid au centre hospitalier de Châteaubriand le seul dans le département je voudrais le remercier d'avoir rejoint Norand et lui faire cette proposition de présider cette commission qui pour moi est la plus importante puisqu'on a bien vu ces derniers jours bonsoir mesdames messieurs je vous embête pas longtemps vous êtes tous et toutes en hypoglycémie donc juste Alain m'a bien présenté je rajouterai que voilà j'ai à coeur que chaque commune puisse avoir un praticien on fait tout pour ça essentiellement les communes qui ont perdu leur praticien ou qui vont le perdre donc je considère que c'est tout à fait inadmissible de ne pas mettre tous nos citoyens à égalité de soi donc la mission première de cette qui me sera dévoilée éventuellement c'est vraiment d'attirer les nouvelles recrues médicales dans notre territoire merci merci est-ce qu'il y a d'autres candidats donc Elias Amiouni A M I O U N I A M I O U N I Amiouni Amiouni si vous mettez docteur on saura qui c'est donc Elias Amiouni 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 Sous-titrage FR ? ... 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 On va passer maintenant à la commission Petite Enfance et Jeunesse. Je voudrais vous proposer la candidature de Marie-Pierre Guérin, maire de la Maigrette-Bretagne. Oui, bonsoir. Je suis élue communautaire depuis 2014 et je suis maire de la Maigrette depuis 2018. Donc, j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans l'enseignement et j'aimerais mettre mes compétences acquises pendant toutes ces années au service de cette commission qui, je pense, vu la conjecture actuelle, sera très active et devra être aussi très réactive. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, Marie-Pierre Guérin, est-ce qu'il faut vous épeler? Non, ce n'est pas la peine. Marie-Pierre Guérin. 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 Merci. 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 Blanc. 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 Marie-Pier Huérin. Marie-Pier Huérin. Marie-Pier Huérin. Blanc Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Alain Rabu Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Blanc Gaudin Bernard Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Blanc Alain Rabut Marie-Pierre Guérin Jacqueline Bombray Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Blanc Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Blanc Marie-Pierre Guérin Blanc Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Marie-Pierre Guérin Blanc Blanc, Marie-Pierre Guérin, Blanc, Marie-Pierre Guérin. Merci. Merci. 37 voix pour Marie-Pierre Guérin, 13 blancs, 2 voix pour Alain Rabut, 1 voix pour Bernard Godin et 1 voix pour Jacqueline Gombray. Bien, donc Marie-Pierre est élue présidente de la commission Petite enfance et jeunesse. Bravo. Il ne reste plus que... Pardon. Oui, je veux juste remercier et puis comme mes collègues précédemment, j'invite tout le monde à rejoindre cette commission qui sera, comme je vous l'ai dit, très dynamique et très active. Alors, il ne reste plus que deux commissions. La commission, donc, équilibre et développement du territoire. On a rajouté habitat, urbanisme. Je vous propose la candidature d'Édith Marguin, maire de Noyale. Alors, Édith, il y a un micro là-bas, je crois. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Édith Marguin, maire de Noyale-sur-Bru depuis 2014. Je suis actuellement retraitée et avant, j'étais cadre dans un cabinet d'expertise comptable de Châteaubriand. Voilà. Merci, Édith. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, Édith Marguin, M-A-R-G-U-I-N. M-A-R-G-U-I-N. Édith Marguin. Sous-titrage ST' 501. 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 Edith Marguin. 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 Merci. 43 voix pour Edith Marguin, 8 blancs, 2 voix pour Bernard Godin et 1 voix pour Alain Ravu. Donc Edith est élue président de la commission équilibre et développement du territoire, habitat, urbanisme. Bravo. Je vous remercie toutes et tous et je vous invite, comme mes collègues, à rejoindre cette commission. Merci. On va noter les commissions où vous n'allez pas aller ce soir. Alors, dernière commission, tourisme. Alors, c'était l'intitulé précédent. Et puis, certains d'entre vous, même plusieurs, ont dit le tourisme, c'est bien, mais on est sur un territoire où il y a un manque cruel de communication. On est à l'ère de la communication. Il faut absolument qu'on booste cette question. Donc, cette commission a cette caractéristique de nouveauté, donc tourisme et communication. Et je vous propose la candidature d'un spécialiste qui connaît beaucoup le territoire, qui connaît bien le territoire et beaucoup de vos concitoyens, avec Jean-Luc Marcellier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Luc Marcellier, donc 63 ans, retraité. Jeune élu à la ville de Châteaubriand, comme adjoint en charge des animations, loisirs et de la communication. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, effectivement, c'est 30 ans dans les métiers de la communication, notamment 25 ans dans le journalisme, dans un journal hebdomadaire qui épouse largement les contours de notre belle région. Et puis, c'est aussi 10 ans dans l'événementiel. Donc, c'est avec un immense plaisir que je candidate à cette proposition qui m'honore, avec envie, détermination et le souci de travailler en équipe, bien évidemment, sur un sujet qui nous est cher. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, on va passer au vote. Alors, Jean-Luc Marcellier, M-A-R-S-O-2-L-I-E-R. Jean-Luc Marcellier. Alors, Jean-Luc Marcellier. 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 C'est parti. 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 prévu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui touche. C'est parti. Donc, C'est parti. 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 C'est parti.